hey salut à tous les passionnés j'espère que vous allez bien pour ma part ça va très bien pour ce début de vidéo je vais vous présenter du Hot Wheels Premium et ensuite on va se basculer vers du Matchbox Moving Parts sans plus attendre on y va alors nous allons commencer avec les Hot Wheels Premium ça fait hyper longtemps je vous ai pas présenté du Premium mis à part la RLC que je vous ai présenté dernièrement donc là on est sur du nouveau Team Transport là nous avons le Dodge Mako Power Vagon de 1980 qui est juste monstrueux comparé aux transporteurs il est vraiment monstrueux donc là je suis assez content parce qu'on est pratiquement dans du 100% métal mis à part que la plateforme du transporteur est en plastique mais mis à part ça franchement ils ont fait un réel effort sur ce modèle puis vous savez que j'ai toujours une préférence pour les modèles américains donc en plus c'est un Mopar c'est là on voit bien le Mopar qui est représenté sur la portière droite du transporteur donc nous avons ce modèle là mais à chaque fois dans les teams transport nous avons toujours trois modèles donc nous avons celui-ci le Mopar ainsi que Nissan Sylvia S13 accompagné du magnifique Sakura Sprinter voilà le paquet j'adore by night franchement j'aime bien alors la Sylvia je l'ai déjà en Hot Wheels normal donc je l'ai pas en Premium donc là maintenant je l'ai en Premium mais elle est vraiment très très belle toujours pneus en gomme et puis j'aime bien parce que l'avant on voit bien le Sylvia comme ceci et les roues dorées ça fait quelque chose ça fait penser un peu au nid d'abeilles que l'on peut retrouver sur les golfs en particulier voilà et puis nous avons encore un dernier modèle donc là c'est RTR la Ford Mustang 2023 spec 5 avec le aérolift et dites moi en commentaire lequel que vous préférez entre les trois ma préférence reviendra quand même au Dodge mais celui-ci est assez sympa je suis moins fan du transporteur mais c'est quand même assez joli j'adore surtout c'est cette Mustang un coloris assez particulier en dégradé avec du rouge en passant par du jaune fluo à l'avant que dire que dire que dire en plus elle est bodybuildée la Mustang elle est elle est élargie niveau des ailes voilà et comme que dit Premium bah il y a toujours de la tempographie on est dans une autre classe comparée à ce que font aux Twills à l'habitude voilà donc dites moi en commentaire lequel que vous préférez des trois sachant que maintenant nous avons aussi deux petites Hot Wheels mais ceci ce sont des nouveaux coloris et ce sont des véhicules basiques donc ce ne sont pas des Premium nous avons la 1962 Corvette Gesser donc ça c'est son deuxième coloris je l'adore j'aime bien aussi le premier coloris je ne pourrais pas faire une différence voilà je ne peux pas les départager je les aime tous les deux et là nous avons la Honda Civic Custom alors je crois que ça c'est le troisième coloris déjà et un petit modèle assez sympa en tout cas voilà mais maintenant on va s'intéresser à du Matchbox en particulier donc aux moving parts on commence avec un Land Rover qui est très très joli sa variante de couleur est assez sympa franchement j'aime beaucoup là il est très très beau on peut dire qu'ils ont fait un réel effort Matchbox sur leur qualité les portières bien évidemment les parties ouvrantes y compris celui-ci un peu plus de mal que l'autre et avec le volant à droite voilà donc il est très très beau celui-ci mais je vais m'intéresser à un modèle en particulier qui sont sortis récemment Matchbox en moving parts c'est la Volkswagen Type 3 Fastback voilà de 1965 voilà donc elle ressemble à ça et je vais faire une comparaison je dis bien une comparaison avec celle-ci sachant que c'est le même moule on va dire pratiquement le même moule exact voilà entre les deux sachant que la rose est des années 70 et elle c'est de 2023 donc maintenant on va partir sur la comparaison entre ces deux modèles alors premièrement donc toutes les deux ont les mêmes parties ouvrantes mais elles ont pratiquement pas le même avant preuve voilà donc celle-ci la plaque est en bas comparée à elle qui elle est fixée à la carrosserie deuxièmement alors donc moi vous savez il y a un meilleur charme je trouve dans les anciennes que les nouvelles deuxièmement alors Matchbox se sont un peu ratés niveau du volant et bien puis en plus il est du côté gauche ils se sont un peu ratés niveau du volant parce qu'il est fondu dans le tableau de bord donc ça c'est pas très très joli comparé à elle qui elle aussi a le volant à gauche mais il y a vraiment un réel effort et il y a un meilleur détail à l'intérieur voilà ensuite donc on a toujours le problème des suspensions actuellement on fait plus trop de miniatures avec suspension mis à part majorette donc on voit qu'il y a une différence niveau taille alors niveau taille je n'ai pas regardé alors j'ai regardé en même temps que vous et bien niveau taille la rose est quand même plus grande elle est plus grande aussi c'est parce qu'il y a je pense les petits détails qui lui rajoutent un peu de longueur et sinon mis à part ça mis à part ces petits détails franchement on est pratiquement je dis bien même exactement le même moule voilà donc dites moi dans les commentaires bien évidemment laquelle que vous préférez entre l'ancienne ou la récente voilà je tiens à signaler également aussi qu'elle est un tout petit peu plus large la rose voilà et bien voilà c'est la fin de cette vidéo en tout cas j'espère qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire bien évidemment si tu es nouveau n'hésite pas à t'abonner pour qu'on atteigne ensemble le seuil des 500 abonnés franchement ce serait déjà un super cap pour cette chaîne youtube en tout cas bien évidemment derrière ton écran je compte sur toi et moi je vous dis à la prochaine vidéo c'était la maison de la petite voiture et ciao tout le monde